Il porte un nom à coucher dehors, le TTIP ou encore TAFTA, un nom barbare pour un accord de libre-échange transatlantique. En clair, le TTIP doit booster le commerce entre l'Union Européenne et les Etats-Unis en créant une zone de libre-échange. Plus de droits de douane, alignement des règles européennes et américaines, les multinationales se frottent déjà les mains. Car ce futur marché commun de 820 millions de consommateurs, c'est quasiment la moitié de la richesse mondiale. Picre ! Depuis trois ans, ces négociations sont top secret. Au menu, l'harmonisation des normes sociales, environnementales et sanitaires. Pas simple, car comment dire ? En Europe, on est souvent plus exigeants. Par exemple, dans le secteur agroalimentaire, les Etats-Unis pourraient exporter des OGM sévèrement réglementés en Europe. Pire ! Ces fabricants d'OGM pourraient attaquer un Etat qui a décidé de les interdire auprès d'un tribunal arbitral indépendant des Etats. Alors pourquoi ce TAFTA ? Eh bien, pour la Commission européenne, c'est LA solution anti-crise. Car plus d'exportations, c'est plus d'argent pour les entreprises qui vont créer des emplois, et donc plus d'argent dans les caisses des Etats. Un scénario totalement démenti par d'autres études et par des ONG qui prédisent exactement l'inverse. Face à une hostilité croissante, le gouvernement français jette l'éponge et demande l'arrêt des négociations sur le TAFTA. C'est parti !